Alors moi je suis le Dr Alune Blondin Diop. Je suis médecin spécialisé en médecine interne et j'ai une grande expérience dans les maladies, le rhumatisme inflammatoire et l'infection à VIH. C'est pour ça que je m'intéresse beaucoup au coronavirus et à ses complications. Vous l'avez compris, chers auditeurs, nous recevons le Dr Blondin Diop. Je vais me limiter au nom Blondin. Merci d'avoir répondu présent à cette invitation, docteur. Merci. Je vous remercie de m'avoir invité. Vous aviez émis le souhait qu'on laisse le Sénégalais vivre avec la maladie. Aujourd'hui, le chef de l'État est allé dans ce sens. Quelle est votre analyse? Voilà. Alors c'est très important de me poser cette question parce qu'il faut que j'apporte un rectificatif. Je vous remercie de me donner l'opportunité d'apporter cette correction dans l'esprit et dans la lettre de mon propos. En réalité, quand j'ai dit qu'il fallait, le terme que j'avais utilisé, c'était de dire qu'il fallait qu'on cohabite avec le virus, qu'on apprenne à cohabiter avec le virus. C'est très probablement, c'était précisément à la fin de l'épidémie, c'est-à-dire lorsqu'on allait se trouver à une période d'effervescence. Pendant cette période-là, ce que je souhaitais, c'était d'attendre que nous soyons à un moment en période d'effervescence, c'est-à-dire un moment où l'épidémie allait diminuer dans le pays, et il y allait toujours avoir un tout petit peu de virus circulant. Et donc là, il fallait à ce moment-là effectivement lever progressivement le confinement. Et c'est comme ça que ça se passe partout. Mais jamais, au grand jamais, je n'aurais pensé que les autorités du pays allaient attendre un moment où effectivement il y a une augmentation de nouvelles contaminations, une augmentation de cas communautaires, une augmentation des décès, et pour pouvoir lever le confinement. Parce que ça, ça va à contresens de toute logique épidémiologique. C'est à contresens. On ne comprend pas pourquoi le président ou les autorités de ce pays ont fait ça. Moi, ce que j'ai expliqué, c'est qu'il fallait effectivement continuer à maintenir les barrières. Deuxièmement, il fallait effectivement continuer à respecter le confinement, surtout ciblé dans les régions qui sont les régions les plus touchées, que ce soit Dakar et Touba. Et éventuellement, et ensuite, augmenter le dépistage dans ces endroits-là. En particulier, les quartiers qui étaient les plus touchés, par exemple, Dakar-Ouest, ou même Touba, à côté de Daro-Marnan, ou même certains quartiers tels que Kermassar ou les parcelles assainies, qu'on confine ces endroits-là et qu'on fasse une politique de dépistage, pas massif, parce que le dépistage massif, c'est-à-dire que c'est toute la population. Mais en tout cas, du dépistage large et généreux dans ces endroits-là. C'était ça ma stratégie. Et c'est un peu celle, c'est-à-dire que c'est un mix entre ce que la Corée a fait, Taïwan a fait, et dans une moindre mesure, ce que la France a fait dans un second temps. Et c'était ça que je proposais. Et en réalité, le ministère de la Santé, progressivement, allait dans mon sens. C'est-à-dire qu'ils ont commencé par confiner d'abord les grandes villes, ensuite ils ont augmenté le nombre de dépistages, et ensuite ils ont imposé le masque dans les endroits, dans tous les endroits où il y avait une prévalence importante, c'est-à-dire un nombre de personnes touchées important en nombre contaminé. Et donc, si j'étais moi au niveau des commandes, ce qu'on aurait dû faire, c'est qu'on savait qu'il y avait une pression de la population, d'une certaine certaine type de population, en particulier ceux qui étaient dans le secteur informel, qui travaillent tous les jours pour gagner leur vie. Ça, c'était quelque chose. Et je pense que la priorité de l'État serait de se venir en aide à ces populations-là, qui ne sont pas répertoriées dans la RNU, mais qui sont des gens qui gagnent leur vie eux-mêmes, et qui créent leur salaire eux-mêmes, et qui créent leur emploi eux-mêmes, alors que c'était une prérogative de l'État. C'était eux qu'on devait aider en priorité. Alors qu'on se rend compte qu'on a mis 69 milliards pour aider ces gens-là, mais près de 200 à 400 milliards pour aider les entreprises, pour aider l'économie, la défiscalisation. Je ne suis pas contre, mais je dis que la priorité serait été ça. Ça, c'était la première chose qu'il aurait dû faire. La deuxième, c'est qu'il aurait dû annoncer à la population que dans trois semaines, on estime qu'aux alentours du 20 mai, on va être peut-être au pic et on va commencer la décroissance de l'épidémie dans notre pays. Et à ce moment-là, ce qu'on fera, c'est qu'on va, je vous annonce qu'à partir du 31 mai, c'est-à-dire dans trois semaines, puisqu'il a annoncé le 11 mai, je vous annonce qu'on va, si vous tenez bon encore dans les mesures barrières, nous allons commencer une politique de déconfinement. À ce moment-là, il allait donner un espoir à la population, il allait conditionner la levée du confinement, un renforcement des mesures de barrières par les populations qui se seraient appropriées, parce qu'il aurait compris que derrière ça, il y a probablement une levée, effectivement, et de la santé de la population. Et la troisième chose, c'est que, alors, et c'est après ça, effectivement, après la levée du confinement, qu'il fallait aller effectivement vers un dépistage massif, probablement à ce moment-là, pour pouvoir voir les quelques cas qui restent, et il n'y a pas n'importe quel dépistage. Voilà, c'est un dépistage. Donc c'est précipité, selon vous, cette mesure ? C'est une mesure qui est précipitée et qui va à l'encontre de l'évolution de la maladie. Les impacts aujourd'hui ? Alors, les impacts, ça va être quoi ? Ça va être que les gens vont comprendre le message, comme étant un message, on peut se relâcher, comme si l'épidémie était finie. Deuxièmement, la politique des marchés. Moi, j'aurais dit, les marchés vont reprendre de plus belle, parce qu'on se rapproche de la fête de la corité. Voilà, exactement. Les marchés vont reprendre de plus belle. Donc le nombre de contaminations. Or, le virus est circulant, puisque tous les jours, on a 100. Aujourd'hui, on a eu 110 personnes sur 950 tests réalisés. C'est plus de 10%. Et ça veut dire que le virus est circulant. Donc on va ouvrir les marchés, on va ouvrir les mosquées, on va ouvrir les rassemblements, on va permettre les rassemblements, et tout le monde va comprendre que l'épidémie est finie. Parce que ceux qui ont compris, comme vous et moi, de quoi il en retourne réellement, ne sont pas à la majorité, malheureusement. Parce que c'est une épidémie qui est compliquée à comprendre. Déjà pour nous, les Africains, comprendre ce que c'est qu'un micro-organisme, accepter le principe de transmission inter-humaine de la maladie, accepter que quelque chose de pas visible peut disséminer toute une population. Surtout que, docteur, beaucoup sont dans ce déni concernant cette maladie. Mais bien sûr, parce que c'est... Comment pourrait-on gérer ce genre de personnes quand on sait que désormais, il appartient à chacun de prendre ses propres responsabilités ? Absolument d'accord avec vous. Alors, la question, c'est que moi, je pense que dans les messages qu'on avait au début, au lieu de dire simplement tous les jours, lavez-vous les mains, etc., il aurait fallu que d'abord, on utilise des relais communautaires, beaucoup plus souvent. Mais on ne l'a fait que dans un troisième temps. Les Badiénougor et les associations culturelles, on ne les a vus qu'au dernier moment. Ça, c'était des relais communautaires. Même si on sait qu'on ne doit pas toucher les gens, on a des moyens avec les nouvelles technologies de pouvoir toucher cette population-là par des radios communautaires et des choses comme ça, en faisant passer des messages adaptés aux conditions de vie. Parce que quand vous, vous habitez en appartement, probablement, ou en ville, ou bien vous habitez dans une maison en dur, les précautions qu'on doit prendre dans une maison en dur ne sont pas celles qu'on va prendre dans un village qui se trouve à Bukiladi, Bukidiawoi, Demakai, Parce que ça défère. Exactement. L'espace n'est pas le même. Dans un certain type d'endroit, ce sera le masque et la distanciation qui seront prépondérantes. Dans d'autres endroits, ce sera désinfecter les surfaces inertes et probablement éviter le contact, plus les masques, etc. Donc, il fallait que la population s'approprie son message de prévention en fonction de son environnement et en fonction de ce qu'elle aura compris comme étant le mécanisme. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'il aurait fallu que l'État dise, nous, on vous impose un confinement, mais on vous assure que... Parce que donner un sac de riz, de l'huile et du savon à une personne, ça ne permet pas de vivre. Ça ne permet pas de vivre. Ça permet d'avoir le gros de la dépense du mois, peut-être, puisqu'on a cette riz, mais ça ne permet pas de vivre. Donc, bref, on ne va pas revenir sur ça. Ça a été fait, c'était un choix. C'est déjà fait. Et donc, la troisième chose, c'est que les populations, maintenant, elles ont mal compris le message. C'est ça, pour poser la question, les conséquences. Effectivement. Ce que les propos de l'absence ont compris, c'est qu'on relâche. Donc, si on relâche, ça veut dire que nous, maintenant, on peut aller directement, tout de suite, nous-mêmes, reprendre nos activités comme avant. Je suis en face de ma fenêtre, là-haut de mon cabinet médical, et je peux vous dire qu'actuellement, je vois que la circulation a repris un peu comme les jours normaux. Effectivement. On prédit même le pire dans les jours à venir. Est-ce que vous êtes sur cette même longue ordonne ? Alors, moi, le pire, peut-être... Ce qui reste et qui demeure, c'est qu'on a un taux de mortalité pas très élevé. Et ça, alhamdoulilah, c'est la même chose qu'on retrouve. J'ai fait une étude hier sur les différents pays africains. Même en Afrique, dans tous les pays qui sont plus touchés que nous, tels que l'Afrique du Sud, le Maroc ou l'Algérie, on a un taux de mortalité un peu moins élevé que la moyenne européenne. Donc, ça, c'est une chance qu'on a. Mais, effectivement, ce qu'il faut que les autorités de ce pays comprennent, c'est que si on augmente l'ombre de cas, parce que le message qu'on a reçu avant-hier, c'est un message qui dit « Bon, reprenez un peu votre vie comme avant et je vous lâche, je vous laisse. J'arrête de vous embêter avec les considérations sanitaires et de prévention. » Et donc, les populations vont plus se contaminer. Or, le pourcentage de la mortalité, elle est directement liée au fait qu'on contamine des personnes qui sont vulnérables. Voilà. Donc, il faut savoir que plus on augmente les personnes qui sont contaminées, plus le risque d'avoir des morts est élevé. Et le plan structurel également, sur le plan de structure. Absolument. C'est à prendre en compte. Voilà, exactement. Et donc, du coup, il est quand même dommage qu'on ait mis en français, on appelle ça « mettre la charrue avant les bœufs ». On a mis la charrue avant les bœufs, on aurait dû annoncer à la population qu'on allait déconfiner dans un peu de temps, on aurait dû maintenir les mesures barrières et on aurait dû faire passer un message où on demande à la population de s'approprier les messages de prévention et de faire un dernier effort. Aujourd'hui, on lâche à un moment et donc ça fait une division. Et donc, on a l'impression, et on a l'impression, et j'espère me tromper, que les autorités de ce pays ont démissionné, quoi. Elles ont dit « écoutez, on a trop de pression ». On a de pression des lobbies religieux, on a de pression des lobbies commerciaux, on a des conseillers de transporteurs, on a de pression des économies, etc. Donc, nous, on lâche, on laisse la population un peu se débrouiller. Faire avec. Voilà, faire avec. Et puis, quelqu'un a fait passer un mauvais message, je ne dirai pas son nom, mais il a parlé de ce qu'on appelle une immunité de la population. D'accord. Une immunité collective. Ça, c'est un mauvais message. Ça, je suis complètement contre et j'envisage d'avoir un débat avec ce professeur qui a avancé ça. Ce n'est pas adapté au Sénégal. Donc, l'immunité de la population ou l'immunité, ils appellent ça l'immunité collective, c'est quelque chose qui consiste, alors je vais en français simple, vous allez comprendre. Ça consiste à laisser la population se contaminer, en disant qu'elle va avoir des anticorps et que ces anticorps-là, au bout d'un moment, le virus va disparaître parce que tout ce qu'il vaudra contaminer seront des gens qui ont été déjà immunisés. C'est une aberration, au point de vue immunologique. Tous les gens, tous les pays qui ont tenté ça, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, la France, la France au début, mais surtout l'Italie, tous ceux qui ont tenté ça, ils se sont retrouvés avec une épidémie catastrophique. Des ravages. Voilà. C'était grave, c'était gravissime. Deuxièmement, le monsieur qui avance ça, il n'est peut-être pas immunologiste comme moi, je le suis dans ma spécialité, mais il ne sait pas une chose, c'est que nos anticorps actuellement ne sont protecteurs qu'entre 20 et 40 %. Ça veut dire que 60 % des gens peuvent refaire la maladie. D'accord. Voilà. Donc, c'est une aberration, à la fois sur le plan immunologique et compte tenu de notre sociologie, c'est quelque chose qui est aberrant. C'est une aberration sur le plan sociologique et c'est une aberration en termes de communication. Ça veut dire, à la même population qui a du mal à accepter les messages de prévention, continuez à vous contaminer. C'est une aberration, donc à la fois immunologique sur le plan de la communication et sur le plan, effectivement, de notre société telle qu'elle est constituée. D'accord. Docteur, rapidement, on est rattrapé par le temps, le Sénégal, avec 286 malades en 48 heures et plus de 2 000 personnes testées positives, a atteint son pic de contamination au coronavirus, selon le ministre de la Santé. Est-ce qu'on peut dire, selon vous, que le Sénégal a atteint son pic ? Non, je pense que le pic, on l'atteindra aux alentours du 20 mai. Je pense qu'on n'a pas encore atteint le pic. D'accord. On n'a pas atteint le pic et je pense que, pour les raisons toutes simples, c'est que les autorités de ce pays ont dit qu'il y a 45 départements et il y en a 22 qui ne sont toujours pas, qui ne sont pas touchés. Il y en a, voilà, ça veut dire qu'il y en a 23 qui sont touchés. D'accord. Je pense qu'il y a d'autres départements qui malheureusement vont être touchés et puis, ce message qui est passé va faire que les efforts qui avaient été entrepris par la population et débutaient avec difficulté mais dont la population commençait à s'accommoder vont être relâchés. Et les acteurs vont être relâchés. Donc, je pense que le pic, on l'atteindra vers le 20 et après, on doit espérer, on doit espérer qu'il y ait une décroissance qui est liée au fait que le virus lui-même s'épuise, quoi. Le virus s'épuise au bout d'un moment. Il s'épuise, il contamine moins. C'est comme la grippe en Europe, quoi. Ça sévit pendant un moment et puis, sans intervention, elle diminue un peu progressivement parce que le virus s'épuise. Mais ce n'est pas lié à l'immunité collective. C'est lié au fait que le virus lui-même a des capacités, il a contaminé un certain nombre de personnes et puis finalement, le problème, c'est qu'il ne faut pas qu'on ait autant de morts. Merci beaucoup, docteur Aline Blondin-Diop. Je vous en prie. Voilà, je rappelle que vous êtes spécialiste en médecine interne. Voilà. Et merci en tout cas d'avoir répondu présent à cette invitation. Merci.